Les Français demandent de plus en plus de personnalisation dans l'aménagement de leur maison. Dans les dernières enquêtes qu'on a réalisées, il y a à peu près un tiers des Français qui souhaitent personnaliser l'intérieur de leur maison, soit en termes de dimension et de couleur, soit en termes de forme et aussi en surmesure. L'industrie du meuble souhaite répondre à cette attente de personnalisation par des outils totalement flexibles. Il faut savoir que sur le positionnement des industriels présents à esprit meuble, on a des industriels qui sont sur le milieu de gamme et les hauts de gamme et qui ont déjà un travail que l'on appelle à la contre-marque, c'est-à-dire qu'ils commandent et ils fabriquent en fonction de la commande de chaque consommateur. Ce qui fait que l'outil de production est au service du marché et donc de la commande client. Certains fabricants font déjà de la personnalisation en termes de dimension ou de couleur. En priorité, les cuisinistes nous ont amenés dans cette direction et maintenant les fabricants de meubles meublants et aussi de canapés. Tout le lancement du projet de Stark et de Tog, en fin de compte, c'est le fait de dire je vais mettre à disposition de tout un chacun de nouvelles logiques de produits et de schémas de produits. Et donc le design est à la portée de tous et chaque fabricant va pouvoir s'approprier des plans et des projets. Pour l'instant, on est loin des bases réelles du commerce et du business du meuble mais c'est une des pistes qui sera certainement déployée à l'avenir. Mais on est plus sur le marché à l'heure actuelle, sur une relation fabricant-distributeur qui propose au marché des produits avec des designers dans une relation classique. Les Fab Labs, on le voit, esprit meuble, c'est dans la grande tendance du moment. Il y a une très forte demande de monter une logique de Fab Lab. toute la difficulté va être d'avoir un résultat économiquement viable pour un consommateur en fonction de son budget moyen. Donc c'est une tendance, il faudra la rendre très concrète en termes de monnaie et donc de panier moyen pour le consommateur. Merci. 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 Merci.